Tu dois laver ton assiette que tu as mangé dedans. C'est quoi ton problème toi ? Tu veux t'occuper de ma vie ? Mène-toi de tes affaires. Moi je te donne des conseils parce que nous sommes jumeaux, c'est normal. Tu m'énerves avec tes notions. Pars et va et va lire, je sais pas, lis ta banque dessinée ou ton livre. Père. Si tu ne réussis pas dans ta vie, je ne serai pas content. Hé, parle de ta vie maintenant là. Ma vie c'est ta vie ? Ça veut dire quoi ? Ma vie c'est ta vie ? Nous sommes frères jumeaux. C'est pas parce qu'on est frères jumeaux que ta vie c'est ma vie et que ma vie c'est ta vie. Samuel, pourquoi tu es têtu ? Hé, tu commences à aller loin, ne me dis pas que je suis têtu. Moi je vole pas le rien. Tu appelles ça voler ? Oui c'est voler. Quelqu'un qui a faim, qui vient manger, tu appelles ça voler ? Parce que maman elle a dit d'attendre, mais toi tu n'as pas voulu attendre, tu as voulu manger direct. Et tu viens manger derrière elle, donc c'est voler. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle voler ? Oui. Non c'est pas voler parce que c'est chez moi. Ce que tu fais, on appelle ça du vol. Avec ta grosse tête comme ça là. Toi ta tête est petite. Qu'est-ce que tu n'as pas ici ? Il n'arrête pas de m'embêter, il me dit, non arrête de jeter la nourriture. Non tu as déjà mangé, tu ne préfères que manger, 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 dormir, dormir, dormir. Pas travailler, pas faire tes leçons. Lui il se croit comme s'il était le centre du monde. Alors qu'il n'est même pas parfait et c'est même pas le centre du monde. C'est tout ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-toi aussi. Pourquoi je reste dans la douche, je vous attends en train de vous bagarrer. Maman n'est-ce pas que tu nous as dit de t'attendre, on va manger ensemble ? Oui j'ai bien dit de m'attendre, nous allons manger ensemble. Mais Samuel est venu manger sans nous attendre. Mais si ton frère a mangé, ce n'est pas grave, c'est parce qu'il avait trop faim. Merci maman, c'est ça que je lui ai dit. Mais maman c'est grave parce que tu avais dit qu'on doit toujours respecter ce que nos parents disent. Oui, 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 bon tu as raison. Tu as parfaitement raison. Un enfant doit respecter ses parents. Vous devez respecter ce que vos parents vous disent. C'est très très important. Mais maman, ça c'est du vol. Euh, ça, je ne sais pas si c'est du vol, mais en tout cas, si tu as faim, tu peux venir manger. Je t'avais dit que maman n'allait pas te croire. Et j'ai même pas volé, tu mens. Va là-bas. T'as aussi tais-toi. Arrêtez de vous bagarrer, arrêtez. Je te déteste. Quoi ? Tu détestes ton frère jumeau ? Non, ça ne se fait pas.